Bonjour à toutes et à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, on va, comme d'habitude, parler un petit peu de tout, parler de Dieu, surtout notamment. On va aussi parler de la vie, bien évidemment. Alors là, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous partager. J'en suis, enfin, je suis à la fin du tome 2 de Conversation avec Dieu. Et je voulais vous partager les dernières paroles de Dieu transmises à Neil Donald Walsh. Alors pour ça, je vais juste poser le téléphone à côté. Vous n'aurez que ma voix pendant, on va dire, 5-6 minutes environ. Et après, je reprendrai le téléphone et on débattra ensemble. On verra les idées que cela peut donner d'avoir ce genre de nouvelles idées en tête. Si on peut les accepter, bien évidemment. Voilà, écoutez, je vous reprends donc tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne écoute. Et je vous dis bisous, bisous. Retournez à la spiritualité, oubliez la religion parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Comprends que pour avoir du succès, la religion organisée doit faire croire aux gens qu'ils ont besoin d'elle. Pour que les gens prêtent foi à quelque chose, ils doivent d'abord perdre la foi en eux-mêmes. Et c'est la première tâche de la religion organisée. Sa deuxième tâche est de vous faire voir qu'elle possède les réponses que vous n'avez pas. Et la troisième, la plus importante, consiste à vous faire accepter ces réponses sans poser de questions. Si vous posez des questions, vous commencez alors à penser. Et si vous pensez, vous revenez petit à petit à cette source intérieure. La religion ne peut vous le permettre, car vous êtes alors susceptible de trouver une réponse différente de celle qu'elle a cherchée. La religion doit vous amener à douter de votre soi, de votre capacité de penser avec clarté. Le problème avec la religion, c'est que très souvent cela a l'effet inverse, car si vous ne pouvez accepter sans le moindre doute vos propres pensées, comment pouvez-vous ne pas douter des nouvelles idées à propos de Dieu que la religion vous a données ? Bientôt, vous douterez même de mon existence, alors que, ironiquement, vous n'en avez jamais douté auparavant. Lorsque vous viviez selon votre connaissance intuitive, vous ne me compreniez peut-être pas complètement, mais vous saviez certainement que j'étais là. C'est la religion organisée qui a créé les agnostiques. Quiconque pense avec clarté et regarde ce que la religion a fait doit tenir pour acquis que la religion n'a aucun Dieu. Car c'est la religion qui a rempli le cœur des hommes de la peur de Dieu, tandis qu'avant ces derniers aimaient ce qui est dans toute sa splendeur. C'est la religion qui a ordonné à l'homme de s'incliner devant Dieu, tandis qu'avant celui-ci se levait dans un joyeux mouvement. C'est la religion qui a chargé l'homme d'inquiétude à propos de la colère de Dieu, tandis qu'auparavant il cherchait Dieu pour alléger son fardeau. C'est la religion qui a dit à l'homme d'avoir honte de son corps et de ses fonctions les plus naturelles, alors qu'auparavant il célébrait ses fonctions comme les plus grands cadeaux de la vie. C'est la religion qui vous a enseigné que vous deviez tous avoir un intermédiaire pour atteindre Dieu, tandis qu'avant vous alliez l'impression d'atteindre Dieu vous-même, en vous contentant de vivre dans la bonté et dans la vérité. Et c'est la religion qui vous a ordonné d'adorer Dieu, tandis qu'avant vous adoriez Dieu parce qu'il était impossible de faire autrement. Partout où elle est passée, la religion a créé la division, laquelle est à l'opposé de Dieu. La religion a séparé l'homme de Dieu, l'homme de l'homme, l'homme de la femme. Certaines religions disent en fait que l'homme est au-dessus de la femme, alors même que cette religion proclame que Dieu est au-dessus de l'homme, mettant ainsi en place l'une des plus grandes parodies jamais imposées à la moitié de la race humaine. « Je te le dis, Dieu n'est pas au-dessus de l'homme et l'homme n'est pas au-dessus de la femme, ce n'est pas l'ordre naturel des choses. » Mais tous ceux qui ont du pouvoir, c'est-à-dire les hommes, voulaient qu'il en soit ainsi lorsqu'ils ont fondé leur religion sur le culte du masculin, écartant systématiquement de leur version définitive des Écritures saintes, la moitié de leur contenu et déformant le reste pour l'adapter au moule de leur modèle masculin du monde. C'est la religion qui prétend encore aujourd'hui que les femmes sont en quelque sorte inférieures, des citoyennes spirituelles de seconde classe, qu'elles sont mal adaptées à l'enseignement de la parole de Dieu, à la prédication de la parole de Dieu ou à la prêtrise. Comme des enfants, vous êtes encore en train à vous disputer à propos de l'ordination des femmes. Je te le dis, vous êtes tous des prêtres, chacun de vous l'est. Aucune personne ou classe de gens n'est mieux adaptée qu'une autre pour accomplir mon œuvre, mais un très grand nombre de vos hommes ressemblent exactement à vos pays. Affamés de pouvoir, ils n'aiment pas le partager, ils ne veulent que l'exercer. Et ils ont construit le même genre de Dieu, un Dieu affamé de pouvoir, un Dieu qui n'aime pas partager ce pouvoir et qui veut tout simplement l'exercer. Mais je te dis ceci, le plus grand cadeau de Dieu est le partage de son pouvoir. Je préfère tout simplement que vous soyez comme moi. Là, Nick Donald Walsh dit que ce serait un blasphème, et là Dieu répond que le blasphème, c'est qu'on vous ait dit cela, je te le dis. Vous avez tous été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, et c'est cette destinée que vous êtes venus accomplir. Vous n'êtes pas venus ici pour lutter, pour vous battre et pour ne jamais y arriver. Je ne vous ai pas non plus envoyés en mission impossible. Croyez à la bonté de Dieu et à la bonté de la création de Dieu, c'est-à-dire vos sois sacrés. J'ai dit ceci, Dieu est tout et devient tout. Il n'y a rien que Dieu ne soit pas, et tout ce dont il fait l'expérience de lui-même, il le fait en toi, en tant que toi et par toi. Dans ma forme la plus pure, je suis l'absolu. Je suis absolument chaque chose. Par conséquent, je n'ai besoin de rien, je ne veux rien et je n'exige absolument rien. Dans ma forme absolument pure, je suis tel que tu me fais, comme si, enfin, tu voyais Dieu et que tu te demandais « Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça ? » Mais peu importe ce que vous faites de moi, je ne peux oublier et je reviendrai toujours à ma forme la plus pure. Tout le reste n'est que fiction, quelque chose que tu es en train d'inventer. Certains voudraient faire de moi un Dieu jaloux, mais qui pourrait être jaloux alors qu'il l'a et qu'il est tout ? Certains voudraient que je sois un Dieu colérique, mais qu'est-ce qui pourrait me mettre en colère puisque je ne peux être blessé et qu'on ne peut d'aucune manière me causer du tort ? Certains voudraient faire de moi un Dieu vengeur, mais sur qui j'étrèges ma vengeance puisque tout ce qui existe est moi. Et pourquoi me punirais-je tout simplement d'avoir créé ? Ou, si tu dois considérer que nous sommes séparés, pourquoi t'aurais-je créé ? Pourquoi t'aurais-je donné le pouvoir de créer, la liberté de créer ce que tu veux faire pour ensuite te punir à jamais d'avoir effectué le mauvais choix ? Je te le dis, je ne ferai rien de tel, et sur cette vérité repose ta liberté par rapport à la tyrannie de Dieu. En vérité, il n'y a pas de tyrannie sinon dans ton imagination. Tu peux revenir chez toi chaque fois que tu le souhaites. Nous pourrons être ensemble de nouveau chaque fois que tu le voudras. L'extase de ton union avec moi est une fois de plus à ta portée. En un clin d'œil, quand tu sentiras le vent sur ton visage, quand tu entendras un grillon sous un ciel de diamant par une nuit d'été, à la première vue d'un arc-en-ciel et au premier cri d'un nouveau-né, au dernier rayon du crépuscule spectaculaire et au dernier souffle d'une vie spectaculaire, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Ton union avec moi est complète, elle l'a toujours été, elle l'est, elle le sera toujours. Toi et moi ne faisons qu'un, à présent et à jamais. Va maintenant et fais de ta vie une affirmation de cette vérité. Fais en sorte que tes jours et tes nuits soient des reflets de l'idée la plus élevée qui soit en toi. Laisse tes instants présents se remplir de l'extase spectaculaire de Dieu qui se manifeste par toi. Fais-le par l'expression de ton amour, éternel et inconditionnel, pour tous ceux dont tu touches la vie. Sois une lueur dans l'obscurité et ne maudis pas cette dernière, sois un messager de la lumière. Tu es cela, ainsi soit-il. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça relativement fort parce que ça nous met en position de grande liberté. Et ça nous permet de nous dire que nous sommes véritablement Dieu. Nous sommes Dieu à l'état manifesté physiquement ici, sur la terre. Sous une forme distincte. Là, sous ma forme précise, je m'appelle Anthony, mais sous ma forme la plus pure, je suis l'absolu. C'est ce que j'ai lu dans le livre, du coup. Je suis absolument chaque chose. Je suis tout ce qui est. Oui, c'est ce qu'est Dieu. Dieu est tout ce qui est. Dès que vous regardez dehors, dès que vous ouvrez les yeux le matin, vous êtes en train de contempler le divin. On est totalement immergé à l'intérieur. Il n'y a aucune possibilité d'en sortir parce que tout est amour, de toute façon. Il n'y a que ça. Même si nous, on a du mal, ici, sur cette planète, à s'en rendre compte, il n'y a vraiment qu'une seule chose de vraie, c'est l'amour. L'amour est la solution. Ça fait des millénaires qu'on le crie sur tous les toits, qu'on le chante dans toutes les musiques, qu'on essaye même de l'enseigner, mais ce n'est pas encore appliqué, pour ainsi dire. L'amour est la solution. Et en plus, c'est extrêmement simple d'être l'amour ou de faire l'amour puisque c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas la peur. La peur est notre opposé. Et nous n'avons dans cette vie que deux choix possibles, c'est de vivre la vie par amour ou de vivre la vie par peur. Et de ce choix découlera votre expérience. Et du coup, moi, je pense à une chose, c'est que la plupart des personnes croyantes ont sans doute peur de la mort parce qu'elles ont peur du jugement de Dieu. Vu qu'elles ont des croyances, on va utiliser le mot erroné quand même, ou imparfaites, non, voilà, plutôt imparfaites, elles croient qu'elles vont aller en enfer ou elles croient qu'elles vont aller au paradis, elles croient qu'elles vont recevoir des récompenses ou des punitions, alors que ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune récompense et aucune punition. Quel que soit le chemin de vie que nous empruntons, que nous soyons un saint ou un voyou, nous irons tous au paradis parce qu'il n'y a que le paradis qui existe. Dieu n'a pas créé d'autres endroits liés à nos fantasmes qu'on a appelés l'enfer. C'est faux. Ça n'existe pas. Dieu réside dans un endroit où il n'y a que de l'amour. Il n'y a donc aucune raison à ce que là, cette fois-ci, la peur y apparaisse. Il n'y a que l'amour là-haut. C'est pour ça que lorsque vous comprendrez la mort, vous comprendrez la vie, tout simplement. Après, vous pouvez me croire ou pas. Moi non plus, je n'y croyais pas avant, mais là, la croyance est passée plus au stade supérieur pour ma part. C'est devenu tellement éloquent que j'en ai fait ma vérité. J'ai été coupé, j'allais dire, j'espère ne pas me tromper. Mais si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, c'est juste exceptionnel. Si je ne me trompe pas, c'est que chaque jour qui passe, je me rends compte que tout est de plus en plus parfait dans ma vie. tout s'aligne de plus en plus. Tout devient de plus en plus clair. Et chaque jour qui passe, je suis à la recherche du divin. Et j'ai récemment eu l'illumination de voir que la recherche du divin est illimitée. Parce qu'il y a un nombre illimité de voies pour le rejoindre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule religion qui dit la vérité. Et encore, je vous le dis entre vous et moi, entre toi et moi, il n'y a pas que de la vérité. La Bible n'est pas source de vérité pure. Tout comme le Coran. Aucun n'est parfait. Enfin si, ils sont tous parfaits. Mais il y a des imperfections. Quand même. Non, ça ne veut rien dire ce que je veux dire. Là, je me suis embrouillé. J'espère que tu as essayé de comprendre ce que je voulais dire. Non, tout ça pour dire que s'il doit encore exister dans le futur une religion, il faudrait essayer d'unir déjà toutes celles qui sont actuellement ici sur Terre. Parce que je veux dire, dans la plupart, Dieu est amour, ça reste quand même. Et c'est ce que je suis. Dieu est amour. Ainsi soit-il. Deux petites secondes. Je reviens tout de suite vers vous. Vous voyez, j'ai une pensée à une chose quand même. Il y avait un sujet Il y avait un sujet que je ne voulais pas spécialement aborder. Mais en fait, on peut le faire. Tout simplement. Si on explique bien, ça peut passer. Ouais, ça peut passer. Donc là, ça risque de vous demander un sacré effort d'imagination. Et vous risquez soit d'être... Ouais, vous risquez de pas spécialement être d'accord avec moi sur ce point-là. Mais bon. C'est... Pas exactement ma vision. C'est la vision de Dieu à ce propos. Et cette vision, ce propos, j'en ai fait mien parce que je l'ai accepté comme étant la vérité. Et la vérité me libérera. Et lorsque j'ai appris certaines vérités, j'ai été libéré en lisant Conversation avec Dieu. Lorsque j'ai appris, par exemple, que les dix commandements n'existaient pas, j'ai été extrêmement surpris alors que même je n'étais pas croyant. Parce que ça, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient et dans la conscience collective. Les dix commandements existent dans l'inconscient et dans la conscience collective alors que ce n'est pas vrai. C'était tout simplement les dix engagements que Dieu avait pris envers la race humaine pour leur expliquer le chemin vers la divinité. Tout simplement. En suivant les dix étapes, ils accédaient au divin en eux. Donc, je n'ai jamais commandé à personne et je ne commanderai jamais à personne. Ça, c'est ce que Dieu dirait. C'est dommage que je ne puisse pas vous retrouver précisément. Alors, attendez, on va voir. On va essayer une expérience. On va voir si l'univers est avec nous. Alors, voyons voir. En fait, je suis en train de rechercher une page extrêmement précise de conversation avec Dieu, tome 2, toujours. Alors, voyons voir. Ouais, je crois que j'y arrive, là. Ouais, je sens que c'est bon. Ah, oui. Je sais que vous attendez avec impatience. Ou pas. Ça dépend. Voilà. Donc, l'univers a été assez prompte avec nous pour que je vous livre un autre passage de conversation avec Dieu, tome 2. Donc, je n'invente rien. Ce que je vais dire vous paraîtra complètement fou, peut-être. Mais après, je vous expliquerai que ce n'est pas si fou que ça quand on comprend le dessein de Dieu. Page 264 de l'édition Trilogie Hitler est allé au ciel pour les raisons suivantes. Comme il n'y a pas d'enfer, il ne pouvait aller ailleurs. Ses actions étaient ce que vous qualifieriez d'erreurs, les actions d'un être non évolué et les erreurs ne sont pas condamnables, mais on les traite en offrant une chance de correction, d'évolution. Les erreurs d'Hitler n'ont fait aucun tort ni aucun dommage à ceux dont il a provoqué la mort. Ses âmes ont été libérées de leur prison terrestre telles des papillons émergeant d'un cocon. Les survivants ne pleurent ces morts que parce qu'ils ne connaissent pas la joie dans laquelle ces âmes sont entrées. Ceux qui ont fait l'expérience de la mort ne pleurent jamais la mort de qui que ce soit. Quand tu affirmes que leur mort était tout de même prématurée et donc quelque peu mauvaise, tu suggères qu'il pourrait se passer dans l'univers quelque chose d'inopportun. Mais étant donné qui est ce que je suis, c'est impossible. Tout ce qui arrive dans l'univers arrive à la perfection. Dieu n'a pas commis d'erreur depuis très longtemps. Lorsque tu vois l'absolue perfection en tout, non seulement en ces choses avec lesquelles tu es d'accord, mais, et peut-être surtout, en les choses avec lesquelles tu ne l'es pas, tu atteins la maîtrise. Donc, oui, je vous confirme que la première fois qu'on tombe sur ça et qu'on accepte que ce soit la parole divine qui dit ça, c'est dur à entendre. je vous confirme. C'est même c'est tellement incroyable qu'on n'y croit pas. Tout simplement. Donc, on passe. On laisse ça dans un coin de notre tête et on se dit non, c'est pas possible. Mais bon, le déni est le premier réflexe humain. Ça, on le sait. On ne croit pas. On a tendance à ne plus croire à l'incroyable ou à la magie. Et pourtant, Dieu a parlé. Dieu est en train de vous parler actuellement à travers Anthony. Vous voyez un rapport ? Nous sommes tous des dieux et nous sommes tous en train de nous créer au fur et à mesure et nous sommes tous en train de créer notre image de Dieu. Et c'est parfaitement parfait parce que c'était exactement l'idée de Dieu que nous créions absolument tout ce qui nous vient en tête littéralement. Et lui, son rôle, c'est de tout nous donner. Il n'est là que pour ça. il n'est là que pour servir. Il est le serviteur de la vie. Et vu qu'il est la vie, c'est comme si on disait que la vie sert la vie. Tout simplement. C'est un cercle. Indestructible. Oui, j'en reviens sur Hitler, quand même, c'est compliqué d'y croire. Et surtout, les explications très brutes lorsqu'il dit que Hitler n'a fait aucun tort ni aucun dommage à ceux dont il a provoqué la mort. Ça, quand on n'a pas lu, voilà, c'est plutôt là que je voulais en venir tout à l'heure, quand on n'a pas lu la totalité des livres de Neil Donald Walsh, parce qu'en fait, Conversation avec Dieu ne sont que les trois premiers tomes d'une cosmologie de neuf livres. En fait, il y a Conversation avec Dieu, tome 1, Conversation avec Dieu, tome 2, Conversation avec Dieu, tome 3. Ensuite, il y a L'amitié avec Dieu. Ensuite, il y a Communion avec Dieu. Ensuite, il y a Nouvelle Révélation, Le Dieu de Demain, Retour à Dieu, Une vie sans fin, et pour terminer, Conversation avec Dieu, tome 4. Et en fait, c'est seulement lorsque l'on a lu Retour à Dieu qui parle du voyage de l'âme et de la mort, de comment ça se passe lorsque nous mourons, que nous comprenons ces paroles. Et je vous le dis aussi très clairement, c'est que la mort sera le plus beau jour de votre vie. Mais il ne faut pas non plus pour cela avoir hâte de ce jour et profiter tout de même de la vie. Parce qu'il y a tellement de choses à expérimenter ici et on ne sait pas à quel moment notre âme décidera de s'en aller autre part. Donc, profitons, profitez, faites ce que vous avez à faire, apportez de la joie dans le cœur des autres et comme ça vous ressentirez de la joie dans votre cœur. on va tirer au hasard. Eh bien, parfait. Alors là, l'univers a été avec moi parce que le passage que je vais vous lire est juste magnifique. Ce sont des conseils provenant directement de Dieu. Donc, je vous prie comme moi de les accepter comme étant la vérité et vous pourrez ainsi en profiter d'une manière pleine et entière. Alors, en fait, Neil Donald Walsh explique qu'il faut qu'on fasse bouger la conscience planétaire et là, Dieu lui dit que quelqu'un doit commencer. Il lui dit que l'occasion lui est offerte. Tu peux être la source de cette nouvelle conscience. Tu peux en être l'inspiration, tu dois l'être. Éclaire le monde et ne lui fais rien de mal. Cherche à bâtir, non à détruire. Ramène mon peuple chez lui. Par ton exemple lumineux, ne cherche que le divin. Ne dis que la vérité, n'agit que dans l'amour. Vis la loi de l'amour à présent et à jamais. Donne tout, n'exige rien. Évite les choses futiles. N'accepte pas l'inacceptable. Enseigne à tous ceux qui veulent me connaître. Fais de chaque instant de ta vie un débordement d'amour. Serre-toi de chaque instant pour penser la pensée la plus élevée, prononcer la parole la plus élevée, accomplir le geste le plus élevé. En cela, glorifie ton soi sacré et par conséquent glorifie-moi. Apporte la paix à la terre en apportant la paix à tous ceux dont tu touches la vie. Sois la paix. Sang et exprime à chaque instant ton lien divin avec le tout et avec chaque personne en droit et chose. Embrasse chaque circonstance. Assume chaque défaut. Partage chaque joie. Contemple chaque mystère. Mets-toi à la place de chaque personne. Pardonne chaque offense, y compris la tienne. guérit chaque cœur, respecte la vérité de chaque personne, adore le Dieu de chacune, protège les droits de chacune, préserve la dignité de chacune, favorise les intérêts de chacune, répond aux besoins de chacune, présume à la sainteté de chaque personne, présente les plus grands dons de chacune, produit la grâce de chacune et prononce l'avenir de chaque personne en sécurité dans l'amour assuré de Dieu. Sois un exemple vivant et animé de la vérité la plus élevée qui réside en toi. Parle humblement de toi-même, afin que personne ne prenne ta vérité la plus élevée pour de la ventardise. Parle doucement, afin que personne ne croit que tu ne fais qu'attirer l'attention. Parle gentiment, afin que tous puissent connaître l'amour. Parle ouvertement, afin que personne ne croit que tu as quelque chose à cacher. Parle avec sincérité, afin de ne pas être mal compris. Parle souvent, afin que ta parole puisse avancer véritablement. Parle respectueusement, afin que personne ne soit déshonoré. Parle avec amour, afin que chaque siglabe puisse guérir. Parle de moi chaque fois que tu prononces un mot. Fais de ta vie un cadeau. Rappelle-toi que tu es le cadeau. Sois un cadeau pour tous ceux qui entrent dans ta vie et pour tous ceux et pour tous ceux dans lesquels tu rentres. Prends garde de ne pas entrer dans la vie d'un autre si tu ne peux pas être le cadeau. Rappelle-toi que tu peux toujours être le cadeau parce que tu es toujours le cadeau. Mais parfois, tu ne te permets pas de le savoir. Lorsque quelqu'un entre dans ta vie de manière inattendue, cherche le cadeau que cette personne est venue recevoir de toi. Pourquoi sinon cette personne est-elle venue vers toi ? Je te le dis. Chaque personne qui est jamais venue vers toi l'a fait pour recevoir un cadeau de toi. En même temps, elle t'en fait un, celui d'éprouver et d'accomplir qui tu es. Lorsque tu verras cette simple vérité, lorsque tu la comprendras, tu verras la plus grande vérité entre toutes. Je ne t'ai envoyé que des anges. Et là, mes amis, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur de se dire que sous le masque de chaque personne que nous croisons se cache un ange ? Parce que certains actes que nous voyons ne sont pas dignes pour ainsi dire d'anges. Quand nous voyons des tueries, quand nous voyons des massacres, quand nous voyons des choses comme la pédophilie ou des choses comme ça, clairement, on a beaucoup de mal à dire que ce sont des anges. Et pourtant, Dieu nous dit que tout le monde en est. c'est vous dire à quel point Dieu nous considère et nous trouve magnifiques. Quoi que nous fassions, nous avons une place dans son cœur. C'est à ce point-là, mes amis, je m'en suis rendu compte il n'y a pas tellement longtemps que l'amour de Dieu était réellement infini et qu'on prenait tout le monde sans besoin de repentance ou choses comme ça, sans besoin de salut. Dieu nous aime tout simplement et il nous donne précisément ce qu'on réclame. C'est aussi simple que ça et aussi compliqué que ça en même temps. je vous assure que lire conversation avec Dieu ce n'est vraiment pas pour les mauvaises, sincèrement. Surtout si on y accorde du crédit et surtout si on croit que c'est la parole divine qui parle à travers l'île de la Vouche. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a entendu. Soit disant, Dieu ne parlait plus depuis quasiment 2000 ans. donc c'est sûr que d'entendre que Dieu parle à tout le monde tout le temps et que la question n'est pas à qui il parle mais qui écoute, c'est sûr que ça change radicalement de façon de voir les choses. Moi, ma façon de me réunir à lui, de me réunir à Dieu, c'est tout simplement d'entrer dans cet espace sacré qu'est les livres de Neil Donald Walsh de lire, de les relire, de les re-relire. Là, vous voyez, je dois en être à ma sixième ou septième fois depuis deux ans. Je ne m'en lasse pas. Parce que j'accepte de plus en plus la vérité je prends ce livre comme étant ma vérité, ce qui m'a amené à qui je suis actuellement et à comprendre tout. Ces livres m'ont permis de comprendre ma place dans l'univers, m'ont permis de comprendre ce que je faisais là, d'où je viens, où je vais, pourquoi je fais certains choix. Ça m'a ouvert une perception totalement illimitée de la réalité. sachant que mon imagination est déjà débordante, je vous laisse croire que en ayant lu des livres comme ça, je suis juste stupéfait. parce que tout est parfait. La perfection est en tout. Le beau comme le moins beau. et même le beau comme le lait parce qu'aux yeux de Dieu, tout est beau. Tout est ses créations. Donc, il les bénit toutes tout simplement. Moi, je vais te dire une petite chose. je vais t'emmener. Ouais, on peut dire ça. Alors, attends, avant de commencer, je vais fumer un petit coup parce que ça va être une petite histoire. c'est que je vais vous faire imaginer avec moi ma mort. qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir. Alors, déjà, premièrement, il va se passer une chose. C'est que dans la seconde qui va suivre la mort, je vais me rendre compte que je suis bien vivant. je vais me rendre compte, en fait, que j'ai laissé juste mon corps physique là et que mon corps éthérique ainsi que mon esprit et mon âme, donc les trois parties de mon être, sont bien présentes, totalement libres et totalement légères. Donc là, déjà, ça va être une sacrée surprise parce que je vais retrouver des capacités que je n'avais plus eues depuis avant ma naissance. Donc, là, c'est le premier stade de la mort. Au deuxième stade de la mort, Dieu, moi, je le considère comme ça, m'offre un cadeau. c'est l'occasion de créer sur mesure et instantanément tout ce que j'ai en imagination. Oui, moi, je crois sincèrement que lorsque je mourrai, je pourrai faire l'expérience de tout ce que je veux pour un temps absolument illimité. C'est-à-dire que je pourrai faire le choix de rester mort aussi longtemps que mon âme le désirera. Mais vu que de toute façon, dans ce monde-là, le temps n'existe pas, si je retourne sur Terre ou dans une autre galaxie ou dans un autre univers même, ça, je ne sais pas, ça sera encore une fois maintenant, ce sera instantané. c'est difficile à comprendre ça, le temps. Le fait de se dire que le temps n'existe pas, qu'il n'y a que juste maintenant, un seul moment unique de création où c'est que nous sommes tous en train de nous créer et de nous recréer de seconde en seconde en avançant plus ou moins sereinement sur les pas de la vie. Ce que je crois, c'est que nous sommes arrivés à un saut quantique de l'humanité. Nous sommes arrivés à une croisée des chemins où nous voyons très clairement l'arrivée d'un nouveau monde, d'un nouveau mode de vie et nous voyons que l'ancien est en train de s'autodétruire petit à petit. Nous avons de l'aide extérieure qui nous provient de partout pour nous montrer comment vivre mieux, comment vivre en harmonie, comment être à la paix et faire de ce monde un havre. Des livres comme je vous ai cités, comme Conversation avec Dieu, vous permettent d'atteindre cette paix. Parce que des secrets sur la vie et des secrets sur l'univers tout entier vous sont livrés en clair. Donc après, bien évidemment, tout dépendra de votre niveau de conscience et de le niveau de compréhension. Je ne comprends pas absolument tout ce qu'il y a dans le livre, très sincèrement, parce que je suis à mon niveau de conscience et que le moment n'est pas encore venu d'être illuminé sur certains points, je pense. Mon âme suit son processus, tout simplement, et les idées germeront le moment venu. Toujours pareil, avec perfection. si tu crois que cette vidéo appartient au hasard, n'y crois pas une seule seconde, c'est juste la vidéo que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, maintenant, pour te sortir de tes illusions et notamment la plus grande de toutes que je considère comme la plus grande de toutes, ton illusion qui te fait croire que tu es séparé de Dieu. Tu n'es pas séparé de lui et il n'est pas séparé de toi. Il est toujours avec toi. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, il est là, tout le temps. Il est toi. Tu es Dieu sous une forme particulière et c'est parfait. tu es une version parfaite de Dieu. Je sais ce que vous devez vous dire, que tout le monde ne peut pas être parfait. ce ne sont pas les actes que notre véhicule humain commet qui tâchent entre guillemets notre âme. Pas du tout. Pas du tout. Lorsque nous mourrons, et ça, c'est la destination commune à tous. Nous serons, pour ainsi dire, lavés de tous nos péchés. Et je dis pour ainsi dire parce qu'en fait, il n'y a même pas de péché. Je sais, je suis désolé, je suis en train de vous enlever toutes vos illusions, mais il n'y a jamais eu de péché originel, par exemple. Ça, c'est une histoire pour vous faire croire à un Dieu de peur et que vous devez craindre. Vous devez craindre la vengeance du Seigneur qu'on vous a dit. « Mais pourquoi voudrait-il se venger ? » En lisant ces livres, je n'ai plus honte d'assumer maintenant de dire que je commence à comprendre la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est en fait très simple. Amour. S'il n'y a qu'un seul mot pour le définir, c'est celui-ci. Ou vie. Dieu est amour, donc la vie est amour. Et normalement, la vie est joie. Mais pour ça, il faut décider de mettre de la joie dans le cœur des autres. ce que vous donnez aux autres, vous vous le donnez à vous-même. Et ce que vous vous donnez à vous-même, vous le donnez aux autres. Parce que vous ne formez tous qu'un. Nous ne formons tous qu'un. Nous sommes tous les reflets des uns des autres. Nous sommes tous une seule et même conscience qui s'est, pour ainsi dire, démultipliée en un nombre infini de parts pour expérimenter elle-même sa propre création et pouvoir faire absolument tous les choix qui lui passent par la tête. dans une liberté absolument totale. C'est pour ça que nous voyons des exemples, que nous avons des exemples de la plus grande conscience qu'est le Christ jusqu'à jusqu'au plus inférieur qu'on pourrait dire. Donc là, on pourrait prendre Hitler comme on en a parlé tout à l'heure sur le plan négatif. On peut dire que Jésus c'est le bien et Hitler c'est le mal pour rester dans le côté duel des choses. Mais grâce à ces deux expériences humaines, nous avons maintenant un baromètre. Nous avons un baromètre et nous pouvons choisir en conscience vers quelle partie nous souhaitons aller. Nous ne sommes pas prédestinés à être ceci ou cela. Moi, je pense que nous pouvons dépasser notre état, toujours acquérir des états d'être supérieurs parce que ce que désire notre âme, c'est de devenir toujours plus grande, toujours plus belle et de toujours connaître davantage d'amour. et elle désire toujours en donner davantage également. Il ne faut pas lâcher l'espoir. Vos espoirs sont... Oui, je viens de prendre conscience que vos espoirs sont vrais, mais peut-être pas au moment où vous l'attendez. Mais vos espoirs se concrétiseront au moment de votre mort. C'est le cadeau. Tout comme la vie. Lorsqu'on meurt, oui, nous rencontrons Dieu. Nous rencontrons le Dieu de nos rêves, selon comment nous l'imaginons. Si nous pensons que Dieu ressemble à Jésus, nous verrons Jésus. Si nous pensons que Dieu a les traits de Mahomet, ce sera Mahomet qui nous apparaîtra. Si nous pensons que c'est le Bouddha, ce sera Bouddha. Vous comprenez l'idée ? Si nous n'avons aucune idée de qui c'est, de quelle apparence il a, ce sera le sentiment d'amour le plus pur que nous ayons jamais ressenti. Tout est possible. Laissez libre cours à votre imagination. Votre imagination est un outil extrêmement puissant et extrêmement important de votre vie. c'est un outil fabuleux. Et cela fera dépendre votre expérience physique. Parce que ce que vous croyez au départ devient votre savoir. Ce que vous savez, vous l'expérimentez. Ce que vous expérimentez, vous le devenez. vous voyez la chaîne. Donc, n'hésitez pas à croire que vous êtes Dieu incarné. Ce n'est pas une... Comment dire ? Ce n'est pas l'ego qui enfle. Pas du tout. c'est juste une vérité. Vous êtes tu es je suis l'essence divine incarnée. Et en cela je suis libre et souverain de mon propre royaume. Je fais très précisément ce que je veux. Et quoi que je décide, Dieu me donnera son aval. Parce que Dieu dit toujours oui. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie a été attiré par mon âme. Toutes les personnes que je vois, que je croise, que sont attirées par mon âme. Pourquoi faire pour que je puisse être qui je suis ? L'amour. Être Dieu ne veut pas dire avoir des super pouvoirs ou choses comme ça. Être Dieu veut juste dire être en amour. Et de d'aligner et d'aligner ces trois outils de création que sont la pensée, la parole et l'action sur l'amour. de faire des gestes d'amour. De faire des gestes d'amour, d'avoir des pensées d'amour, des paroles d'amour. Il n'y a qu'une seule solution pour sauver le monde, comme vous dites, c'est l'amour. Et c'est ce que choisissent toutes les civilisations hautement évoluées qui vivent autre part dans l'univers. Vous n'êtes pas seul. Bien évidemment que non. Que ce soit sur le plan physique incarné en tant qu'espèce matérielle ou même d'espèce sur le plan immatériel dans d'autres dimensions. Le problème, si vous préférez, c'est que vous avez, c'est que vous vous croyez au sommet de votre gloire alors qu'en fait vous n'êtes qu'à votre adolescence. Tout simplement. Vous croyez avoir atteint des sommets. Vous avez atteint des sommets beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands à une certaine époque. À une époque où c'est que vous avez appelé ce continent l'Atlantide. C'est comme ça que vous l'appelez. Là, vous étiez ce que vous appelleriez des super-héros. Tout à fait. En relation directe avec Dieu en permanence, des êtres divins incarnés, usant pleinement de mon pouvoir sur la terre. Ça s'est produit. Et ça s'est reproduit avec Jésus. Vous savez, ce que Jésus a fait de revenir entre les morts, ça s'est très bien expliqué dans Retour à Dieu, une vie sans fin de mon copain Neil Donald Walsh. C'est que ce choix de retourner à la vie, de retourner à la vie qu'on vient de quitter est un choix volontaire. Toutes les personnes qui meurent ont ce choix de revenir ou non. Si l'âme considère qu'il y a encore à faire dans cette vie-ci, qu'il est trop tôt pour mourir, pour ainsi dire, elle revient. Elle revient une nanoseconde avant la prétendue mort ou elle revient dans une réalité différente pour accomplir ce qu'elle avait à accomplir. Il faut que vous preniez conscience de cela. C'est que lorsque vous mourrez, c'est uniquement un acte de votre âme qui comprend qu'elle a accompli absolument tout ce qu'elle avait à accomplir sur cette terre. Cela est vrai quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, parce que tout s'en cœur, tout est absolument parfait. en gros, vous êtes Dieu en train de jouer un jeu. Lorsque le jeu est terminé, vous rentrez à la maison. La vie, c'est ça. Et par rentrer à la maison, c'est rentrer dans le domaine de l'absolu, donc rentrer dans le domaine de l'amour. Retourner d'où nous venons. C'est pour ça que nous avons une forte tendance à être attirés par les autres. Nous sommes attirés par leur amour. L'amour est tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera jamais. C'est la première question et la dernière réponse. Tout comme Dieu. il y a un sujet aussi. Je suis beaucoup. Non, tout ça pour dire que là, ça va être peut-être une longue vidéo. Je ne sais pas. Je suis déjà à 56 minutes. Ouais. C'est pas mal. Non, mais on va essayer de s'arrêter un petit peu. Mais ouais, vraiment, si je peux... Pardon. Si je peux vous donner un conseil, ne lâcher jamais votre imagination. Jamais. L'imagination est le moteur de la création, je dirais même. Ouais, l'imagination est le moteur de la création. comment vous imaginez-vous ? Qui est-ce que vous avez envie de devenir ? Quelle version de Dieu avez-vous envie d'incarner ? Quel choix ferez-vous pour votre vie ? Dans quel sens l'orienteriez-vous ? C'est des questions à se poser. L'amour de Dieu est avec toi comme il est avec moi, comme il est avec nous tous, comme il est en nous tous. Nous n'avons qu'à puiser dans cette inépuisable source de sagesse et de vérité pour avancer sereinement dans la vie. Parce que l'amour a toutes les réponses. Quand on est confronté à une question, à un problème, une situation délicate dans la vie, il y a une question qui peut être intéressante de se poser, c'est « Qu'est-ce que ferait l'amour maintenant ? » Et souvent, ça délie tous les problèmes pour ensuite continuer, pour grandir toujours pareil. Jusqu'où grandir ? Aucune limite. Tu es Dieu. Tu n'as pas de limite. Tu es sans fin. Tu as tellement de qualité. Tu es illimité. Tu es éternel. Ça, l'éternité, c'est un sacré cadeau que Dieu nous a fait quand même. Avoir absolument tout le temps nécessaire pour accomplir ce qu'on veut. Que ce soit dans une incarnation précise ou sur plusieurs incarnations. D'avoir le choix, encore une fois, d'avoir une vie où on profite simplement du voyage. On sait qu'on ne se prend pas la tête à faire autre chose que d'être amour. C'est une voie que j'ai envie d'essayer, très sincèrement. C'est une voie que je pratique déjà depuis pas mal de temps. Elle me convient plutôt pas trop mal, sincèrement. je suis profondément en paix avec moi-même, profondément en paix avec Dieu et profondément en paix avec les autres. Tout simplement. parce qu'en fait, quand je regarde quelqu'un maintenant, je ne vois plus une personne, je vois une incarnation de la divinité en action. Et je me dis que chaque personne a son mot à dire, chaque personne veut s'exprimer parce que l'expression est l'une des caractéristiques de Dieu. Il a envie de s'exprimer. Donc moi, je considère tout le monde comme étant des dieux en train de s'exprimer. Nous donnant des conseils, des informations, des listes de choses à faire, peu importe. Ouais, on pourrait en discuter des heures. Mais là, je vais arrêter. Je me rends compte que ça fait déjà une heure une que nous sommes en train de papoter, n'est-ce pas ? Et ça fait déjà peut-être beaucoup de chamboulements dans vos façons de concevoir les choses, peut-être. après, que nous soyons bien d'accord. Et là, je veux insister sur un point très important. Je ne dirai jamais que c'est la vérité avec un grand L et un grand A majuscule. Ce n'est que ma vérité. Tu peux très bien l'accepter ou la refuser, mais en tout cas, moi, c'est la réalité telle que je la conçois et telle que je la vois. en fait, je me suis fait complètement hypnotisé par Dieu. Dans ces satanés bouquins, c'est drôle comme jeune mot, satanés bouquins, alors que le Dieu n'existe pas, dans ces livres, je suis vraiment tombé amoureux de Dieu. parce que j'ai compris que je pouvais être qui je suis réellement, sans avoir peur du regard extérieur, sans avoir peur de quiconque ni personne, de vivre ma vie totalement de manière désintéressée. ça meurtique le nez. C'est que je dois dire des choses intéressantes. Non, je vais vraiment vous laisser, mes amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet enregistrement. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez. et je vous dis à bientôt, peut-être pour de nouvelles vidéos, sait-on jamais. Allez, bisous, bisous, prenez point de vous, prenez soin de vous et je vous aime très fort. À bientôt, bye bye et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Sous-titrage